Je suis donc Loïlia Babin, actuellement au post-doctorat dans l'équipe de Fabienne Meggetto dans le Centre de Recherche en France-Sérologie de Toulouse et je suis très heureuse ce soir de vous présenter mon projet qui a été soutenu par la Fondation Prolifique aux graines de chercheurs pour laquelle j'ai obtenu une bourse en 2021. Pour présenter rapidement ce que j'ai fait, j'ai d'abord fait une thèse à l'Institut Imagine de Paris sur un cancer des cellules sanguines pour lequel j'ai essayé de comprendre le développement de cette maladie et notamment les événements génétiques qui pouvaient mener de la cellule normale à la cellule cancéreuse et par la suite j'ai poursuivi en post-doctorat à Toulouse et c'est le premier que je vais vous présenter ce soir et je travaille toujours sur ce même cancer et cette fois j'essaye de trouver des molécules qui pourraient servir de cible pour les médicaments ou encore qui pourraient permettre de prédire une éventuelle résistance au traitement chez les patients pour lesquels il y a de la résistance. Donc c'est ce projet que je vais vous présenter ce soir. Tout d'abord, pour commencer, qu'est-ce qu'un cancer ? Donc le corps humain est composé d'un certain nombre de ce qu'on appelle des cellules. Donc pour vous donner quelques exemples, on va avoir par exemple les neurones qui vont être au niveau du cerveau, qui vont transmettre l'information entre le cerveau et la pelphérie, les cellules cardiaques ou encore les cellules musculaires qui vont être capables de se contracter, les cellules intestinales qui vont être capables d'absorber les nutriments au niveau de l'intestin ou encore les cellules sanguines qui vont être les cellules de l'immunité donc en cas d'infection qui vont réagir et permettre de combattre ces infections. Normalement, en contexte non pathologique, on va avoir une régulation du nombre de cellules dans le corps qui va être à peu près constant. Certaines cellules vont proliférer, se multiplier, d'autres vont mourir mais de manière extrêmement régulées. A l'inverse, en contexte pathologique, donc dans le cas d'un cancer, on va avoir une prolifération totalement anarchique des cellules qui vont se multiplier, se multiplier à l'infini et créer un cancer. Et si ce cancer n'est pas soigné, on va avoir une tumeur qui va devenir de plus en plus grosse. Donc les traitements qui existent actuellement pour les cancers sont présentés ici. Donc on a la chirurgie qui est utilisée de manière à retirer la tumeur en entier. Si on peut retirer l'intégralité de la tumeur, c'est en général très efficace, mais ça nécessite une intervention qui est invasive. Après, on a les chimiothérapies. Donc ces chimiothérapies, elles vont cibler toutes les cellules qui prolifèrent dans le corps, ce qui va impliquer de nombreux effets secondaires. Donc ça va tuer les cellules cancéreuses, mais ça va aussi tuer d'autres cellules qui prolifèrent dans notre corps. La radiothérapie, donc ça va consister à émettre des radiations au niveau de la tumeur pour aller tuer ces cellules cancéreuses. Mais le problème également, c'est que dans ce cas-là, on va affecter les cellules cancéreuses, mais aussi les cellules qui avoisinent la tumeur. Donc on va également avoir des effets secondaires. Et enfin, on a les thérapies ciblées, avec par exemple, vous avez peut-être entendu parler des immunothérapies. Donc dans ce cas-là, on va vraiment cibler très spécifiquement les cellules tumorales. Et l'avantage de ces thérapies ciblées, c'est qu'on va avoir beaucoup moins d'effets secondaires, mais ça va nécessiter de vraiment connaître extrêmement bien le cancer, et notamment de connaître s'il y a par exemple ce qu'on appelle des mutations, pour pouvoir aller cibler vraiment ces cellules tumorales. Dans le cas de ces trois traitements, la chimiothérapie, la radiothérapie et les thérapies ciblées, on peut voir apparaître ce qu'on appelle de la résistance. C'est-à-dire que ces traitements vont permettre de tuer la majorité des cellules du cancer, mais on va avoir un petit pool de cellules qui va survivre, et qui va être capable de reformer un cancer, ou de former des métastases, donc qui vont aller se loger ailleurs dans le corps. Et le problème, c'est que dans ces cas-là, on a besoin d'avoir des traitements différents, qui vont pouvoir aller cibler ces cellules résistantes. Donc on a vraiment besoin aujourd'hui de trouver de nouveaux médicaments qui vont être capables de tuer les cellules résistantes. Et également, on a besoin d'être capable de prédire si un patient va rechuter ou non, si le médicament qu'on va lui donner va être efficace ou non, pour adapter au mieux les thérapies qu'on donne aux patients et avoir le moins d'effets secondaires possibles. Donc moi, dans mon projet de postdoctorat, je me suis intéressée en particulier aux résistances à la chimiothérapie et aux thérapies ciblées. Donc le cancer sur lequel je travaille, il s'appelle le lymphomanaplasique à grandes cellules, ou ALCL, et c'est un cancer des cellules sanguines. Plus particulièrement, c'est un cancer des globules blancs, donc les lymphocytes T, qui sont les cellules de l'immunité dont je vous ai parlé tout à l'heure. Ce lymphome est un lymphome qui est rare. On a environ deux cas pour un million de personnes. Donc c'est un cancer, comme je vous disais, des globules blancs. Et c'est un cancer qui va toucher principalement les enfants et les jeunes adultes. Le traitement qui est utilisé classiquement à l'hôpital, c'est de la chimiothérapie, qui est efficace à 80%. Donc 80%, c'est quand même un taux qui est très correct. Mais en cas de rechute, le prognostic va être extrêmement mauvais. On va avoir énormément de décès en cas de rechute. Ce cancer, il est caractérisé par la présence de ce qu'on appelle une anomalie chromosomique, en particulier une translocation. Donc les chromosomes, je vous ai représentés ici en bas, ils sont présents dans nos cellules. C'est eux qui vont porter notre ADN. Et on a 23 paires de chromosomes. Et dans le cas de la présence d'une translocation, qu'est-ce que c'est une translocation ? On va avoir une cassure sur des chromosomes de deux paires différentes qui sont représentés ici en violet et en orange. Donc ces chromosomes vont être coupés. Et normalement, dans la cellule, on a un système de réparation qui est capable de recoller le morceau violet avec le morceau violet et le morceau orange avec le morceau orange. Sauf que dans certains cas, ce système de réparation va faire des erreurs. Et ça va mener à ce qu'on appelle des translocations. Donc là, vous voyez, on a un chromosome qui est à moitié orange, à moitié violet. Et dans le cas de la LCL, ça va mener à la formation de NPMAL, qui est une protéine de fusion qui est extrêmement spécifique de ce cancer. Normalement, cette protéine NPMAL n'existe pas dans les cellules normales et existe uniquement dans la LCL. Et ceci va permettre de diagnostiquer la maladie. Donc là, je vous ai montré ce qu'on peut voir au microscope. Donc à gauche, vous avez des cellules qui sont représentées avec l'ADN qui est coloré en bleu. Et quand on va faire le diagnostic de la LCL, on va regarder la forme des cellules, entre autres. Donc on va avoir des cellules qui ont un ADN bien rond, comme vous voyez ici. Et on va avoir certaines cellules avec cette forme en fer à cheval. Ça, c'est caractéristique de la LCL. Et on va pouvoir confirmer le diagnostic avec un marquage spécifique qui va spécifiquement reconnaître NPMAL, dont je viens de vous parler, et qu'on peut remarquer. Donc ici, ce qu'on voit en marron, c'est cette fameuse protéine NPMAL. Donc ça, ça va servir au diagnostic. Au cours de ma thèse, je m'étais intéressée à comprendre ce lymphome et mieux comprendre comment il apparaissait. Le problème avec ce cancer, c'est que c'est un cancer qui est rare et on a très peu de matériel provenant de patients pour travailler, d'autant plus que les biopsies sont très petites. Elles sont réalisées à l'aiguille, donc on a très peu de matériel. Et donc, on a besoin d'avoir des modèles qui vont nous permettre de l'étudier sans être limitées en quantité de matériel. Donc l'idée de ma thèse, c'était de générer un modèle qui permette de reproduire ce cancer et qu'on puisse utiliser après pour aller étudier notamment les résistances. Donc pour ça, je me suis intéressée à reproduire la translocation NPMAL en coupant avec ce qu'on appelle des ciseaux moléculaires. Vous avez peut-être entendu parler du système CRISPR-Cas9 qui va permettre d'aller couper les chromosomes à un endroit spécifique et qui va permettre de générer cette fameuse translocation NPMAL. Donc l'idée, c'était vraiment de comprendre comment on passe d'une cellule normale à une cellule cancéreuse. Donc pour ça, j'avais utilisé des prélèvements de sang de donneurs sains dans lesquels on a récupéré des globules blancs normaux et dans ces globules blancs, on a été induire cette translocation NPMAL avec ces fameux ciseaux moléculaires. Donc on a été couper les chromosomes pour générer cette translocation, ce qui nous a permis de générer des cellules pré-tumorales et d'aller jusqu'à la formation d'une tumeur. Et donc ça, ça nous a permis d'avoir un modèle qui nous permettait d'étudier un peu mieux ce cancer et en particulier, ça nous a permis d'identifier ce qu'on appelle des ARN circulaires NPMAL sur lesquels je fais actuellement mon projet de postdoctorat. Donc les ARN circulaires, qu'est-ce que c'est ? Donc je vous ai dit, on a les chromosomes qui portent l'ADN. Donc l'ADN, ça pourrait être représenté par une suite de lettres qui vont former des mots, qui vont être codés dans un certain alphabet. Et ensuite, à partir de cet ADN, on va produire ce qu'on appelle de l'ARN messager. Donc vous en avez entendu probablement parler avec le vaccin du Covid. Donc en fait, l'ARN, c'est comme si on traduisait l'ADN dans une autre langue en utilisant un alphabet qui est très proche. Donc par exemple, si on traduit un texte du français à l'allemand et ensuite, on va traduire cet ARN en protéines. Donc là, qui va utiliser un alphabet totalement différent. Donc c'est comme si on traduisait de l'allemand au chinois. Mais dans certains cas, l'ARN ne va pas être transformé en protéines. C'est ce qu'on appelle de l'ARN non-codant. Et cet ARN non-codant, il peut être soit sous forme linéaire, comme c'est représenté ici, soit il peut être sous forme circulaire, comme vous voyez ici. Et c'est cet ARN circulaire qui m'intéresse particulièrement. Donc pourquoi s'intéresser à ces ARN circulaires ? Ils ont été montrés impliqués dans plusieurs processus cellulaires normaux. Donc par exemple, c'est impliqué dans le vieillissement. Mais ce qui a été montré également, c'est que dans certains cancers, ces ARN circulaires vont être dérégulés. Donc ils peuvent être présents en plus grande quantité ou en plus faible quantité selon les cancers. Et ils sont impliqués dans différents processus du cancer. Par exemple, ils vont favoriser la multiplication des cellules tumorales ou encore participer à la résistance au traitement. Ce qui est également intéressant, c'est que ces ARN circulaires, ils sont très stables, puisque donc en fait, ils sont circulaires, donc ils n'ont pas d'extrémité et ils ne vont pas pouvoir être grignotés dans nos cellules par les extrémités puisqu'ils n'en ont pas. Et ça va permettre de les détecter de manière non nasive chez les patients parce qu'ils vont être présents dans le sang des patients. Et ça, c'est important puisque ça va nous permettre de travailler sur du sang et pas d'être obligé d'aller chercher des biopsies où là, c'est beaucoup plus invasif pour les patients. Donc l'idée, c'était d'aller étudier ces fameuses ARN circulaires dans notre cancer, dans la LCL, et en particulier les ARN circulaires qui vont être issus de cette translocation entémale qui, je vous le rappelle, est vraiment spécifique du cancer et absente des cellules normales. Donc on a la formation de cette translocation qui va mener à la formation de la protéine entémale qui est utilisée en diagnostic et qui est connue pour participer à la survie et à la prolifération des cellules tumorales, notamment. Et d'un autre côté, on a montré qu'il y avait des ARN circulaires entémale qui provenaient de ces fameux chromosomes orange et violet. Et le but de mon projet, c'est de comprendre quel est leur rôle dans le cancer et en particulier, quel est leur rôle dans la résistance au traitement. Donc j'ai étudié en particulier la résistance à la thérapie ciblée et la thérapie ciblée que j'ai étudiée, elle est dirigée contre NPMAC, cette protéine, qui est spécifique du cancer. Donc mon projet s'organise de cette façon. L'idée, c'est d'aller comparer dans des cellules modèles. Tout d'abord, au niveau de la thérapie ciblée, ce qu'il faut savoir, c'est qu'on a très peu de matériel de patients qui ont été traités avec cette thérapie parce que c'est relativement récent. Donc on n'a pas de grande cohorte où on peut étudier la résistance à cette thérapie. Et donc on a utilisé ces fameuses cellules modèles entre autres que j'ai générées pendant ma thèse pour pouvoir comprendre le rôle des ARN circulaires dans la résistance à cette thérapie ciblée. Donc on a des cellules qui vont être sensibles au traitement, c'est-à-dire que quand on les traite avec cette thérapie, elles vont mourir. Et on va avoir des cellules qui résistent au traitement. Et dans ces cas-là, quand on les traite, ça ne leur fait rien. Et l'idée, c'est d'aller comparer entre ces deux cellules différentes l'expression des ARN circulaires. Alors est-ce qu'on a plus d'ARN circulaires dans les cibles résistantes ? Est-ce qu'on en a moins ? Est-ce qu'ils sont différents ? Pour ensuite aller essayer de comprendre leur rôle. Donc pour ça, une fois qu'on a pu détecter ces ARN circulaires, on est capable de les moduler. C'est-à-dire qu'on va augmenter leur expression ou diminuer leur expression dans les cellules et essayer de voir si on module comme ça la quantité d'ARN circulaires, qu'est-ce qui se passe ? Est-ce que ça participe au processus du cancer ? Ou au contraire, est-ce que ça va limiter la progression tumorale ? Donc ça, c'est ce qu'on veut étudier ensuite. Quelles sont les conséquences sur la progression tumorale ? Et enfin, une fois qu'on aura identifié des ARN circulaires candidats qui ont l'air d'avoir un rôle important dans le cancer, l'idée, c'est d'aller retourner aux patients et d'essayer de les détecter dans le sang des patients pour pouvoir prédire la résistance au traitement. Donc le but, in fine, du projet, c'est d'identifier des ARN circulaires qui pourraient être utilisés comme cibles thérapeutiques potentielles. Donc une cible thérapeutique, c'est une molécule qui va être présente dans la cellule tumorale et qui va pouvoir être ciblée par un médicament. Et dans un deuxième temps, d'identifier des biomarqueurs de résistance aux thérapies ciblées. Donc un biomarqueur, c'est une molécule qui va être détectée chez le patient et qui va nous permettre de prédire si le patient va bien répondre au traitement, donc si on va pouvoir utiliser ce traitement, si ça va marcher, ou si au contraire, il va rechuter et il ne sera pas sensible à ce traitement. Donc pour vous présenter quelques résultats qu'on a obtenus, on a identifié deux ARN circulaires NTMALC différents qui, entre les... Donc là, vous avez en noir les cellules sensibles et les cellules résistantes et vous avez en ordonnée la quantité d'ARN circulaires pour chacun des deux. Et comme vous pouvez le voir, la quantité pour ces deux-là est augmentée de trois à quatre fois, ce qui est relativement important. Et donc, ils sont spécifiques des cellules résistantes à la thérapie ciblée. Donc ensuite, je vous ai dit, l'idée, c'était d'aller moduler la quantité de ces ARN circulaires. Donc on avait nos cellules normales qui avaient une certaine quantité d'ARN circulaires. Et dans ces cellules, on a exprimé davantage d'ARN circulaires. Donc on a des cellules qui en ont un petit peu et des cellules qui en ont beaucoup. Et ensuite, on a regardé comment la tumeur allait se former. Et donc, on a suivi au cours du temps. Et ce qu'on voit ici en bleu, c'est les cellules normales qui ont quelques ARN circulaires. Et celles qui en ont beaucoup plus, comme vous pouvez le voir ici en violet, elles vont former une tumeur qui est beaucoup plus petite. Donc il semble que ces ARN circulaires soient bien impliquées dans le processus tumoral. Donc, pour cette partie du projet, où on en est ? On a pu comparer l'expression des ARN circulaires entre les cellules sensibles et résistantes et commencer à moduler leur expression dans nos modèles pour essayer de comprendre les conséquences. Et actuellement, on est en train d'étudier ces différentes conséquences. Donc je vous ai présenté un exemple sur la formation de la tumeur et la taille de la tumeur. Mais on est en train d'étudier également d'autres choses actuellement. Donc ça, c'est des travaux qui sont en cours. Et ensuite, on s'est intéressé également à la résistance à la chimiothérapie qui, cette fois, est utilisée vraiment de manière standard à l'hôpital. Donc, cette fois-ci, on a du matériel provenant de patients. On a des biopsies de patients au diagnostic pour lesquelles on sait s'ils ont répondu au traitement, donc s'ils ont été guérés par ce traitement ou si, au contraire, ils ont rechuté. Et on a fait la même chose. En fait, on a comparé dans ces différentes biopsies la quantité d'ARN circulaires qu'on avait. Et ensuite, l'idée était la même. C'était cette fois de repasser dans les cellules modèles pour aller faire tous nos tests sur le rôle dans la progression tumorale. Donc, pour vous montrer quelques exemples, il y a des graphes qui ont sauté. Donc là, il va falloir me croire sur parole. entre les échantillons normaux, en fait, on ne voit pas ces ARN circulaires. Les échantillons sensibles, on en a très peu. Et dans les échantillons résistants que vous voyez en violet ici, en fait, on va avoir une augmentation de la quantité de ces ARN circulaires. Donc, on en a identifié six différents sur lesquels on est en train de travailler. Et pour vous montrer également une image un petit peu de ce qu'on peut voir au microscope, donc ça, c'est les cellules tumorales. Et on est capable de détecter en fait ces ARN circulaires. Donc, en bleu, vous avez l'ADN de la cellule. Et les points que vous voyez en rouge et en blanc, ça marque les ARN circulaires. Donc, on est capable de les voir et de voir où ils sont localisés dans la cellule. Donc, pour cette partie du projet, on a réalisé la comparaison au niveau des ARN circulaires entre les biopsies sensibles et résistants. Et actuellement, on est en train de générer tous les modèles pour moduler l'expression de ces ARN circulaires. Et ensuite, on va étudier leurs conséquences sur la progression tumorale. Et ensuite, on essaiera de les détecter dans le sang des patients, cette fois et non dans les biopsies pour voir si on est capable de travailler sur des échantillons moins invasifs. Donc, pour résumer ces différents travaux, on a d'une part la thérapie ciblée qu'on a surtout étudiée dans des cellules modèles. et d'autre part, la chimiothérapie où là, on a pu travailler sur des biopsies de patients dans lesquelles on a été regarder la quantité d'ARN circulaires qu'on pouvait détecter. Et ensuite, le but, c'est d'analyser leur rôle dans le cancer, donc en utilisant toujours nos cellules modèles. Et d'autre part, de rechercher ces ARN circulaires dans le sang des patients pour aller voir si on est capable de les utiliser soit d'une part comme cible thérapeutique potentielle, donc aller les cibler avec des médicaments, ou de les utiliser comme biomarqueur de résistance pour être capable de prédire si un patient va rechuter ou non, ce qu'aujourd'hui, on n'est pas capable de faire actuellement dans ce cancer. Voilà, donc je voudrais remercier tous les membres du laboratoire, en particulier les personnes qui travaillent sur ce projet avec moi, qui sont représentées ici en photo. Vous avez Stéphane Fuch qui est post-doctorant au laboratoire, Fabienne Mejeto qui est la directrice du laboratoire et Elissa Andraos qui est en thèse et donc avec lesquelles je travaille sur ce projet. Je remercie aussi tous les autres membres de l'équipe, également nos collaborateurs dans divers laboratoires, notamment à Paris, entre autres Érica Brunet chez qui j'ai réalisé ma thèse et chez qui j'ai généré ces fameux modèles cellulaires et un grand merci à l'association Prolifique et à la bourse Graines de chercheurs qui m'a permis d'avancer dans ce projet et également je remercie les autres organismes qui financent ce projet, notamment la Fondation de France et l'Inserm et merci à vous d'être là aujourd'hui. Merci pour votre attention et si vous avez des questions, je serai ravie d'y répondre. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada